sur le terrain. Nouvel espoir d'une trêve dans la bande de gazette, d'une libération des otages israéliens. Sylvain, un nouveau texte est sur la table et on attend la réponse du Hamas aujourd'hui. Tout à fait. Sophie, on se souvient qu'on était vraiment dans une impasse depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, pourrait-on dire. Peu d'espoir. Et là, tout à coup, en fin de semaine, il y a probablement eu des jeux de coulisses, notamment avec un acteur clé, l'Égypte. Les États-Unis, évidemment, sont du nombre de passages d'ailleurs Anthony Blinken en Arabie saoudite aujourd'hui, au Forum mondial notamment. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un déblocage parce que l'Égypte, avec la contribution d'Israël, a pu étaler un plan. Et dans ce plan-là, il y aurait deux phases. Une première phase avec jusqu'à 30, 33 otages qui seraient libérés, moyennant des centaines de Palestiniens aussi emprisonnés. Mais il y aurait ce qu'on appelle une trêve ou une période de calme. On joue beaucoup sur les mots ici. Et s'il y a un succès, il y aurait une deuxième phase qui pourrait s'étendre sur un an, où il y aurait justement... On ne parle pas de cesser le feu, mais c'est tout comme. Et il y aurait vraiment à ce moment-là énormément de développement majeur. Et peut-être même, on suspenderait cette opération Arafa. J'invite à écouter d'ailleurs Anthony Blinken. Cet accord pourrait aussi signifier la fin d'un calvaire de plus de 200 jours pour les proches des otages. On comprendra évidemment la douleur de ces familles. Encore manifestation en soirée, non seulement pour réclamer des actions là-dessus. Environ 130 otages qui resteraient encore détenus dans la bande de Gaza, mais plus d'une trentaine seraient déjà décédés. Dans cette deuxième phase dont on parlait, ce serait le reste des otages, mais aussi les corps qui seraient rapatriés à ce moment-là. On demande à Benjamin Netanyahou notamment d'en faire davantage. On verra. Donc, les prochaines heures seront cruciales. Merci Sylvain. Au revoir.